Musique C'est de voir si on peut sortir C'est déprogrammer en fait toute l'activité qui a été acquise La mémoire qui a été acquise Ça veut dire moi avec mes compréhensions, mes idées, mes désirs Tout ça c'est des mémoires qui a été acquises Aussi le conditionnement de la société Oui mais le conditionnement de la société, elle est là Mais qui a fait la société ? C'est quoi la société ? C'est nous-mêmes Le conditionnement c'est nous-mêmes, c'est dans nos thèmes Nous conditionnons les autres à continuer à conditionner chacun des uns des autres tout le temps Nos enfants on les conditionne Et mon père qui a été conditionné par son grand-père Il ne m'a conditionné pas Il m'a dit il faut aller à l'école, apprends bien, tu as une belle voiture et tout ça Non, moi je n'ai pas écouté Hein ? Je n'ai pas écouté Non, bien sûr, mais la société La société Oui mais ce que l'on a envie de faire Je n'écoute pas la télévision, je ne suis pas influencée Je ne veux pas être influencée par les peurs qu'on nous envoie dans la télé, etc. Il faut se déconditionner, tout ça Oui mais s'il y a un déconditionnement Il y a un conditionnement, non ? Alors de quoi on est conditionné ? Si on dit qu'on n'est pas conditionné On dit qu'on n'est pas grand, après à l'école, après dans la société, au travail, etc. On est toujours... il faut essayer de... Mais je veux vous dire comment on est encore conditionné Quelque chose de subtil qu'on n'a peut-être pas touché C'est qu'il y a un conditionnement de nos propres expériences Vous savez, vous avez tout fait de vos expériences Vous dites, ben moi je ne veux pas de télé Donc vous êtes votre expérience Vous dites, ben moi ça me conditionne Je ne veux pas être conditionné de cette manière Donc je vais faire une action, ok ? Donc tout ça, vous avez l'expérience, vous prenez l'expérience Cette expérience est un conditionnement Moi je parle de ne plus avoir l'expérience D'être libre, de rien vouloir Même pas de vouloir être déconditionné Parce que quand tu as cette envie là C'est encore tes pensées qui vont te tracasser Pour arriver à avoir un état d'esprit Qui soit convenable à toi-même Mais c'est être libre, libre de ne plus rien faire D'accepter la situation dans laquelle tu es Et en acceptant là, il y a une perception qui s'ouvre à toi Et tout ce qui te rend, qui n'est pas toi, s'effondre Tu te retrouves vrai Parce que tu n'as plus hier, tu n'as plus demain Tu es là Et cette chose n'a pas besoin d'être déconditionné, d'arranger ou quoi que ce soit Elle est cette chose qui existe Et qui n'a jamais eu de commencement et jamais eu de fin Et c'est ça qu'il faut laisser être Laisse toi être Laisse être cette chose Parce que c'est vrai qu'on est déconditionné Et on a toute cette pression de la société sur nous Depuis nos tendres enfances On est tout autant pris la temps Mais on va dire Le déconditionnement Il ne faut peut-être pas le dire comme ça Il ne faut pas dire qu'on va se déconditionner Parce que si tu te déconditionnes, tu es obligé d'avoir un autre conditionnement après Pour pouvoir exister dans un état compris par tout le monde Donc moi je dirais plutôt Allons voir C'est exactement Allons regarder Comment ça se passe quand tu es conditionné C'est quoi cet état Dans lequel tu es Allons se regarder en face Et voir qu'est-ce qui se passe Comment on agit Comment on réagit aux choses Comment on se comporte devant des situations Voir l'état dans lequel tu es C'est là où tu peux voir que tu es conditionné Par des peurs Des angoisses et tout ça Tu vois Donc quand tu as vu ça Tu es intelligent Et tu n'as plus besoin de ça C'est comme si tu as compris que l'histoire du Père Noël n'existait pas Quand tu as entendu ça L'histoire que tu avais dans ta tête N'a plus d'importance Cette histoire n'a plus d'importance Alors Pour beaucoup d'entre nous Allons voir Quelles sont les histoires Qu'on cultive Parce que Vous savez Toute notre existence On nous a raconté plein de choses On nous a dit comment les choses devraient être Et tout ça Et tout ça Ça nous a subjugés Et aujourd'hui On fait plein de choses dans notre vie On ne sait plus On ne sait plus On est confus Vous savez Mais on dit que la vie c'est un mystère Quelque part On se raconte C'est un mystère Je ne comprends pas C'est confus Mais il n'y a rien de confus C'est confus parce que Tu es pris dans Dans des schémas Plein de schémas Parce qu'on t'a raconté plein de choses Et c'est toutes ces choses là Toute cette connaissance que tu as Il faut lâcher Ça s'appelle Mourir A tout ce que tu es Et certainement C'est la chose la plus difficile Qui soit donnée à l'homme De mourir à soi Parce que ça veut dire que Tous tes privilèges Que tu gardes Il faudra Tu peux les abandonner Ça ne te... C'est inutile Tu peux les utiliser Les utiliser Mais pas t'attacher Utiliser ça Ne dis pas que c'est à toi Ne dis pas que tu veux Ne désire rien Et tu verras que Ton esprit peut aller bien plus loin Dans la vie de tous les jours Il peut... J'aime vraiment Sentir C'est pas une promesse que je vous fais hein Attention Parce que Il faut que vous cherchiez vous même Pour vous même Ne répétez pas rien de ce que je... Parce que moi je... Peut-être que je me trompe complètement hein Mais je veux dire Que chacun d'entre nous On a la capacité De... De s'ouvrir A ça Et il y a personne qui viendra nous sauver Si on est malheureux Si on est pris dans nos drames Il y a personne qui viendra nous sauver Il y a que de soi-même qui peut Te sentir de là Si tu as un chagrin Et bien il y a que toi qui peux te sentir de là mon gars Non ? Il y a pas de Dieu qui viendra te sauver hein ? Je suis désolé ! Il y a pas ! Ça ce sont des histoires qu'on se raconte Parce qu'on est malheureux On trouve qu'on n'a pas de solution Et bien on se raconte des histoires Et ces histoires nous les confondent bien sûr Et ces histoires nous ont confronté depuis très longtemps Alors est-ce qu'on peut vivre sans décembre ? C'est une bonne question ça hein ? C'est la mort ! C'est la mort ! Ah oui c'est bien ! Toi tu dis c'est la mort et toi ? On peut pas ! Faites difficilement ! Ouais d'accord ! D'accord ! Pourquoi ? Parce que le désir c'est... On est un paquet de désirs d'origine Tu sais c'est comme l'être humain nous On a hérité de l'animal L'animal qui dit je veux manger, dormir et boire Et peut-être procréer aussi Parce que c'est le but ultime de l'animal C'est d'exister, de ne pas mourir Et de continuer à faire des petits enfants Pour pouvoir exister dans ce monde Parce qu'on a peur autrement ! Hein ? Si on fait pas ça, ben... On va s'éteindre ! Donc ce désir là C'est inscrit dans nos gènes Ok ? Et il doit rester là, dans nos gènes C'est tout ! Quand il va dans l'esprit Il apporte de la confusion Il apporte de la haine Il apporte de la division Il apporte tout ça Parce que dans nos esprits Nos esprits n'ont pas besoin de désir L'esprit c'est quelque chose qui est libre Et en tant que liberté Et ben il est ce qu'il est Il a pas besoin de devenir Parce qu'un désir c'est pour devenir Pour devenir mieux, pour s'arranger Pour ne pas mourir Comment tu peux demander à quelqu'un ? Il y a des désirs qui sont nécessaires C'est-à-dire si moi je veux plus manger du tout J'ai plus le désir de manger Oui Je me laisse mourir Il y a des désirs positifs C'est ce qu'on vient de dire Oui, bien sûr C'est ce qu'on vient de dire On vient de dire que On a besoin de tout ça Parce que c'est dans... C'est un BD C'est inscrit dans l'histoire de la race humaine Qui est l'animal en nous Et si on a pas ça Et ben on va devenir des... Des légumes Mais je parle du désir Qu'on a besoin Pour être mieux psychologiquement C'est-à-dire je suis... Je suis... Les choses matérielles Voilà Pour les choses matérielles on en a besoin Et ça marche comme ça Parce qu'on a besoin d'avancer Physiquement Fonctionner Mieux en nous Avant on n'avait pas de salle de bain On se bouffait à la rivière Mais maintenant on a fonctionné au soleil On a désiré pour être mieux On a des salles de bain avec des pommes à douche On a des salles de bain avec des pommes à douche Hein ? Donc c'est nécessaire On est d'accord Mais... Si je suis égoïste maintenant Et j'ai le désir de ne pas être égoïste Est-ce que j'ai besoin de désirer pour ça ? Là une grande question parce que Si je désire Je vais faire exister un temps C'est un temps qu'on appelle le temps psychologique Parce que là je ne suis pas bien Je suis dans un état que je n'aime pas Et je veux mettre cet état sous le tapis Et avoir le désir pour avoir l'état convenable Désir de changer Désir de changer Désir de changer C'est un désir de changer Ce désir de changer crée le temps psychologique Parce que On n'a pas besoin psychologiquement Ce que l'on est On est ok On n'a pas besoin de devenir quelque chose Comprenez qu'on est ok C'est parce que nous avons peur Quand on dit qu'on n'est pas ok Mais on est ok Il faut accepter ce qu'on dit Mais on a peur Parce que lui il a dit Et tu es méchant toi Il ne faut pas être comme ça Mais tu as peur Parce que lui là-bas Si il te dit ça Et bien tu auras peur De ne plus avoir sa faveur Donc tu fais créer un temps psychologique Et tu te dis bah demain Je vais faire ça, ça, ça et ça Et je serai mieux Donc mon être Tu vois Je me suis propulsé dans le futur Avec un désir Et ce désir te prend le temps Le temps ça veut dire que tu n'es plus là Et là tu es en train de prospecter Quelque chose que tu as dit dans ta tête Un désir qui va t'emmener à être ce que tu aimerais C'est cette activité du désir Qui nous tue les hommes Qui nous rend mal aux Parce qu'on n'aura jamais Ce qu'on projette dans notre tête Ça n'existe pas Ce ne sont que des désirs Fabriqués Par nos expériences et nos vies Et on projette ça dans le futur Et on dit c'est comme ça qu'il faut être Ça n'existe pas Ce n'est que de la mémoire Projetée dans le futur Mais l'esprit Ce que nous sommes L'essence de nous-mêmes Elle ne peut pas exister ailleurs Que dans maintenant Et c'est pour ça que Si tu oublies tout Le passé Tous tes ennuis Tous tes problèmes Tout ce que tu vis Pour essayer de devenir Ce que tu aimerais Eh bien Tout de suite Si tu abandonnes ça Tu es libre Parce que tu n'as pas besoin de devenir Est-ce que tu comprends que tu n'as pas besoin de devenir ? Et que c'est ce qu'on veut devenir ? On est toujours en quête d'être mieux De faire plaisir De toujours être Tu sais Toujours être autant On met une étiquette ici On dit regardez moi je suis gentil On ne fait pas ça Et c'est pour ça que si on voit ça Si on voit cette réalité Ne le voyez pas parce que je dis Mais regardez en vous Regardez parce que c'est ce qui se passe C'est l'histoire de la race humaine C'est une observation que tout le monde peut faire Donc on ne dit pas Alors on ne dit pas J'ai le désir de changer Alors on dit Je change Je change J'ai changé Je suis dans la mission de changer Le problème c'est que Si je n'ai plus le désir C'est comme vous avez dit Donc le désir c'est quelque chose qui n'existe pas Parce que ça va être en future Oui Donc là je commence par maintenant Ici maintenant Je change Donc je change mon attitude Vous avez des choses etc Oui mais tu ne peux pas faire ça Pourquoi ? Parce que celui Parce que Parce que tout simplement Celui qui dit Je change C'est l'entité qui veut Alors Le changement vient Quand il n'y a plus besoin De dire je veux Quand on a compris Que tout ce qu'on a vécu Ok C'est une histoire Qu'on soit Le changement arrive Il est là naturellement On n'a pas besoin de le créer Parce que c'est au cours de l'activité Dans nos têtes Comment faire tout ça Des méthodes Des projets Et tout ça Le changement vient Quand tu as compris Que Quand tu aimes Tu n'as pas besoin De vouloir Tu aimes Tout simplement Quand tu es attentif Un enfant Je ne sais pas si vous avez des enfants Toi tu as des enfants Mais on a des enfants Mais on a des enfants autour de nous On les aime nos enfants On les aime Peu importe si on en a ou pas Parce qu'un enfant C'est merveilleux C'est une beauté extraordinaire C'est une innocence Quand on aime Est-ce que tous ces problèmes Se posent à nous Qu'on doit changer Tout ça On aime C'est tout Et c'est ça C'est ça Vivre Vivre Tel que nous sommes Sans rien désirer Rien vouloir Accepter D'être Présents Sans nos histoires du passé Sans nos histoires d'hier Et de demain Tu vois la difficulté ? C'est que Nous sommes Construits De complètement à l'envers Donc pour faire ça Il faut que tu comprennes que Il y a quelque chose en soi Qui doit remonter le courant Je parle d'un courant Qui s'appelle L'humanité Donc toi En tant qu'élément Dans l'humanité Tu es comme un poisson Qui remonte le courant Et tu vois l'envergure L'envergure C'est qu'on est en train De parler de quelque chose Que personne ne veut faire On veut faire à condition que J'ai un intérêt Mais il n'y a pas d'intérêt à faire ça Est-ce qu'il y a un intérêt d'aimé ? Non Tu aimes, c'est tout Et quand tu aimes, tu es libre Et quand tu es libre, la vie est belle Parce que tout le monde peut vivre ensemble C'est tout Il n'y a rien d'autre à se raconter C'est si simple que ça Mais on doit comprendre Qu'est-ce qui nous empêche ? On doit aller en soi Décontiquer toutes les choses qui nous empêchent de faire ça Et c'est ça notre Se connaître Parce que si on ne se connaît pas de cette manière-là Et bien cette chose n'arrivera pas Parce que tu n'as pas vu le danger Parce que tu n'as pas vu le problème Il faut voir le problème Il faut voir que tu es en désordre Pour pouvoir mettre de l'ordre Si on n'a pas vu qu'on est en désordre On ne peut pas mettre de l'ordre Et comment sont arrivés ces désordres en nous ? On pourrait réfléchir là-dessus Comment est arrivé ce désordre en nous ? Comment nous les humains On en est arrivé à là ? À être tellement désordonnés Et qu'on ne voit même plus nos désordres Parce que si tu ne vois pas ton désordre Tu ne peux pas changer Tu ne peux pas avoir cet état d'esprit qui se fleurit Fleurit, c'est une floraison C'est une apparition On surgit, c'est quelque chose qui éclore Quelque chose qui naît Pas quelque chose que l'on veut Qui naît de lui-même Parce que tu as vu le désordre Donc c'est quoi ce désordre ? Est-ce qu'on est prêt à aller regarder ce désordre en soi ? Est-ce qu'on aimerait regarder ce désordre en soi ? Est-ce que ce serait possible ? À soi, d'en faire l'investigation D'aller voir qu'est-ce qui ne va pas en moi ? Qu'est-ce que c'est moi ? Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce qu'il y a là ? Et qui je suis ? C'est quoi cette activité de moi qui fout toute la zizanie ? Parce que nous sommes robotisés Nous sommes robotisés On ne sait même pas qu'on est robotisés On fait des choses, on répète des choses tout le temps Tout le temps, tout le temps Est-ce que tu as remarqué ? Ben tu as le même problème que moi Tu as le même problème que moi Et c'est bien de savoir ça Que nous les humains on a tous le même problème J'ai pas rien de plus que toi J'ai rien On a le même problème toi et moi C'est-à-dire qu'on est foutus, on est robotisés On est dans un état pas possible Et tu vois, là on en parle parce qu'on est ensemble Puisqu'on est des êtres humains, on a tous le même problème On peut en parler sans honte On est robotisés, oui Mais est-ce qu'on peut le voir ? On peut voir qu'on est robotisés ? Ou on aime bien se raconter des histoires Parce qu'on peut se raconter des histoires en disant Moi je suis quelqu'un de bien moi Tu sais, je suis spirituel Je fais plein de choses Je fais de la méditation, tout ça Non mais j'ai vu que tout à l'heure vous avez parlé d'ailleurs de méditation Vous avez dit que ça servait à rien Moi je n'y crois pas Moi non plus, je n'y crois pas que ça sert à rien Je crois que ça sert à quelque chose Mais vous avez dit avant Non mais attendez, parce que ce que je dis, c'est pour ça que je vous dis Ne gobez pas tout ce que je dis Non, parce que vous avez une intelligence Et vous savez ce qui est vrai Parce que chacun d'entre nous quand on entend tout ça là On a parlé là depuis une heure Vous savez, au fond, au fond Chacun d'entre nous Je ne vous ai pas raconté quelque chose que vous savez là On le sait tous Vrai ou pas vrai ? On le sait au fond, au fond Quand je vous le dis, peut-être que c'est couvert avec toutes Des confusions Mais quand on On trie un peu comme ça Oui, je comprends, oui, c'est ça, je savais Non ? Moi ça me le fait Quand je discute comme ça avec des gens Je comprends qu'il y a quelque chose qui est Parce que j'écoute jusqu'au bout Je veux savoir que ça se passe J'entends, j'écoute, j'observe Et puis je décrète Mon intelligence décrète Ce qui me va, ce qui me va vraiment au fond de moi Tu vois ? Et donc Cette intelligence C'est justement ma L'ouverture A cette vie Et quand cette intelligence est là Elle voit ce qui ne va pas Parce que cette intelligence avec laquelle on va se regarder On va s'observer Tu vois ? Et c'est ça, cette intelligence, elle va voir que Tout ça, c'est faux Et ça, c'est la méditation C'est la méditation Notre vie entière est une méditation Mais c'est pour ça que je disais que je ne crois pas A la méditation moderne, le zen et tout ça Parce qu'on se met 10 minutes dans un coin et puis après on continue nos vies Moi je dis ça, ce n'est pas que la méditation La méditation, c'est ce qu'on est en train de faire On est en train de vraiment aller au fond de la chose Aller en profondeur, on ne reste pas sur la superficialité C'est la pleine conscience C'est la méditation d'être en pleine conscience en faisant vivre le verbe Toujours en pleine conscience C'est-à-dire voir si c'est bien, pas le voir, etc. Donc ça, c'est la méditation Oui, mais la méditation, c'est toute notre vie C'est pas quelque chose qu'on apprend dans une méthode Parce que... Une méthode... La méditation se passe... Pardon ? Je dis parfois, il faut bien des méthodes pour aider Je veux dire, si par exemple, on apprend une langue étrangère Il faut bien une espèce de méthode qui va nous aider à accélérer cette connaissance On disait tout à l'heure que la pensée avait besoin de fonctionner dans ce monde OK ? Avec, si tu as besoin d'apprendre une langue, bien apprendre à jouer du piano Tu as besoin de ça Tu as besoin d'une méthode pour arriver à tes fins Mais la vie en elle-même ne peut pas être une méthode C'est quelque chose... La méthode inclura du temps Et le temps, on en a déjà fait Ça fait 23 millions d'années qu'on existe Et on cherche encore des méthodes Pour arriver où ? Pour aller où ? Pour faire quoi ? Donc, moi je dis que la vie, elle se passe maintenant Elle n'est pas... Il n'y a pas de demain Il n'y a pas de hier Il y a quelque chose qui est là, maintenant Qui existe Qui peut se vivre maintenant Mais, c'est comme si je vous disais Je peux vous expliquer c'est quoi la liberté ? La liberté, ça veut dire Être sans peur Être libre de toutes ses angoisses, ses peurs, ses envies, ses désirs Et... OK ? Ça, c'est une explication Mais, la liberté, elle n'existera pas tant que je ne l'aurai pas fait Donc, c'est ça qui compte Et ça, il n'y a pas besoin de méthode Parce que dès qu'il y a une méthode, il y a... Demain, il faut que j'apprenne Il faut que je vienne à quelque chose Mais, moi, je dis que la vie... Pas de méthode, pas de travail sur soi, rien Pas de méthode, pas de travail sur soi-même Mais, on est en train de travailler sur nous-mêmes Par exemple, je vais prendre un exemple concret Si, par exemple, moi, j'ai des émotions qui me perturbent Les émotions de ce qu'ils passent au monde mondial, etc. Je veux dire, ça me perturbe, ça me dérange, je suis sensible, trop sensible à toutes ces choses Donc, alors, comment je me guéris ? Déjà, il faut savoir que vous avez ces émotions-là Et quand vous savez que vous les avez, ne pas fuir Juste les regarder, rester avec ces émotions-là Ben, les regarder, d'accord, mais après, vous les guéris Non, 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 mais quand tu les as vus, quand tu les regardes Je les accepte, qu'elles sont Oui, mais est-ce que tu as déjà pris ces émotions-là ? Regardez, savoir, par exemple, une émotion, la colère Ou la peur, hein ? Est-ce que tu regardes tes peurs, ou bien tu fuis des peurs ? Est-ce que tu regardes vraiment ce qui se passe ? Est-ce que tu es en contact avec cette peur ? Quand tu rentres en contact avec elle Et bien, l'intelligence te dit, mets de côté, c'est pas grave T'as pas besoin, c'est tout Mais nous, on veut cultiver tout ça, parce que On est subjugué, notre tête nous fait courir partout Mais il n'y a rien à atteindre Pour s'en débarrasser Justement, mais pour s'en débarrasser, il faut l'avoir vu Vous savez, si vous avez du désordre dans votre cuisine Hein ? Le seigne, il n'est pas à sa place Le poivre, il n'est pas au style, hein ? Il est complètement le bordel, ici Hein ? Et bien, vous qui avez l'habitude d'une cuisine en monde Quand vous arrivez dans votre cuisine On est en désordre, c'est pas bon ! On est perturbés ! Ben, on met de l'ordre On met de l'ordre Si tu vois ça, si tu vois le désordre Tu peux mettre de l'ordre Mais il faut le voir Il ne faut pas boucher les yeux et dire Oh, je vais faire comme ça pendant 2-3 jours Je n'ai pas le temps Tu vois ? Mais c'est ça nos vies Mais l'ordre de l'un n'est pas l'ordre de l'autre Donc c'est aussi, peut-être, accepter Alors c'est quoi pour toi l'ordre, alors ? Puisque tu dis ça L'ordre des ordres, le chaos, au sens C'est quelqu'un qui a l'habitude de manger sa cuisine C'est d'une façon, de celle-là, que je crois même pas Ben, pour quelqu'un d'autre, dans son organisation à lui C'est comme ça qu'il se retrouve, qu'il se sent bien Oui Donc, ben, on ne peut pas, on ne peut pas donner un modèle Oui, oui, d'accord Mais l'ordre, l'ordre, l'ordre Quand tu entends l'ordre, le mot « ordre » Ça veut dire quoi, l'ordre ? Ben, ça revient à soi-même, en fait Oui, être en ordre C'est-à-dire que tout ce qui perturbe, soit en ordre Non, l'exemple, l'exemple, les exemples sont toujours mauvais Mais je veux dire, l'ordre, c'est la faculté d'être en harmonie Ne pas avoir la dualité qu'on a tout le temps Être en harmonie, être en paix avec soi-même C'est ça, l'ordre L'ordre de l'univers Ici, dans cette planète-là, sur notre Terre, dans notre société, on a un ordre Mais c'est un ordre relatif C'est un ordre, tu sais, on fait la politique de telle manière, tu vois, c'est bien ordonné, il y a la gauche, la droite, le centre, le moins, tout ce soit là Mais, en fait, on appelle ça de l'ordre Mais c'est un paquet des ombres Parce que personne n'est d'accord Moi, je parle d'un ordre où ton être, il est tellement aigu Que pour toi, il n'y a plus de choix, tu sais, c'est la vie Tu es intègre Tu n'as plus besoin de savoir s'il faut aimer ou pas aimer Tu n'as plus besoin de comparer Et dire, ça c'est bien, ça c'est pas bien Parce que tu es en ordre Tu vois Et l'ordre, dans nos vies, ne peut arriver que si tu as vu le désordre Il faut que tu vois qu'est-ce qui se passe en toi Du désordre et du chaos naît l'harmonie Du désordre et du chaos naît l'harmonie Oui, exactement, mais elle naît quand tu as vu, quand tu l'as vu On est d'accord ? Donc si on ne voit pas son désordre, on ne peut pas faire de l'ordre Tu vois que, ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, là Tu vois, on est en train d'essayer Aller un peu dedans, chacun d'entre nous, tu vois On a fait ça, chacun d'entre nous, on a été dedans, on a regardé comment ça marche, tu vois Et personne ne peut le faire pour toi Hein, c'est, tu sais, même le plus grand psychologue Même le dieu qu'il ne fera pas faire ça pour toi Il n'y a que nous qui pourrons savoir qu'est-ce qui se passe, tu vois Et quand on est arrivé à sortir de cette problématique À voir qu'est-ce qui se passe Cette observation qu'on est en train de faire, de soi Cette observation te libère Parce que tu vois Tu vois, qu'est-ce qui se passe Et tu sais que ce n'est pas vrai Tu sais que c'est l'histoire de quelqu'un Tu sais que l'histoire du prince Chambon n'existe pas Tu n'as plus besoin de t'attacher à lui Qu'il y a chéri, viens, vous le sauver Ça n'existe pas Oui, mais alors pourquoi les femmes, avec leurs petites filles Je vais t'appeler en princesse, etc. Ils mettent ça déjà dans l'esprit d'une petite fille Alors après, des illusions et des illusions Ça arrive parce qu'on conditionne, tout est conditionné On conditionne parce que ça nous rassure de faire croire à un enfant Qu'il y aura un cadeau qui viendra Le père Noël t'apportera un cadeau On lui donne un rêve Mais en fait, ce rêve Ce n'est pas son rêve à lui, c'est le nôtre C'est nous qui aimerons On aimerait le voir sourire On aimerait le voir heureux Ce n'est pas son rêve à lui On le refouque ça dans les pâtes Mais qui sait l'intéresser là-dedans ? C'est celui qui raconte tout ça Ce n'est pas l'enfant L'enfant, il n'a pas besoin d'histoire comme ça Moi, d'ailleurs, il y a beaucoup d'enfants que je connais Et pas seulement moi J'étais super en colère de savoir que mon père m'avait raconté une histoire qui n'était pas vraie Je lui ai dit mon père Mon père, il me disait tout le temps, il ne faut pas mentir Et lui, gros mensonge comme ça Et tu vois Fais ce que je dis Oui, mais ça c'est une excuse, tu vois Notre société vit comme ça On se raconte tous des mensonges Parce qu'on veut se faire plaisir, on veut se plaire les uns les autres Et ces mensonges sont monumentales Et on les a tellement répétés que tout le monde y croit Mais on y croit à un moment Après, quand on a goûté C'est un mauvais goût quand même Parce que ça ne me rend pas heureux Parce qu'il y a une déception terrible Dans tout ce qui se raconte Et tu peux voir même aujourd'hui dans notre société Qu'est-ce qui se passe ? C'est la même chose Tout le monde se raconte des histoires Tu sais la politique Hein ? On va faire une petite guerre pour avoir la paix, ils disent Hein ? Et tout le monde veut la paix Bien sûr, on veut tous la paix Mais quand il te dit ça, tu n'entends pas que Le mot guerre Tu entends la paix puisque c'est ça que tu veux entendre Mais tu sais très bien que La guerre ne l'amène pas Jamais Donc on se fait leurrer Alors moi je dis doute de tout Doute de tout ce que tu entends De tout ce que tu vois Doute de tout ce que je viens de dire Doute Tu n'acceptes rien Analyse Observe Regarde pour toi-même Parce que ce que tu es là Il y a une grande intelligence là-dedans Quand il y a la liberté Et avec cette liberté là, avec cette intelligence On peut changer autour de nous Déjà, on se change soit, c'est une grande chose Mais peut-être en se changeant toi Soit, on aura peut-être une influence sur elle Sur nos enfants, sur nos amis Peut-être, peut-être Parce que ça tu ne peux pas le faire ça C'est pas à toi de changer les autres On n'est pas responsable du bonheur ou du malheur des autres On est tout simplement responsable du bonheur Alors qu'en s'arrête ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.